Du côté des Etats-Unis, l'odeur de brûlée et un brouillard orange recouvrent plusieurs villes des Etats-Unis, dont New York. Dans la Grande Pomme, l'air est devenu irrespirable. La pollution provoquée par les incendies au Canada pousse les autorités locales à annuler les activités en extérieur dans les écoles. Les précisions sur place de Lubna Anaki. Depuis mardi, les rues de New York sentent le brûlé et le ciel affiche des couleurs inhabituelles. On dirait qu'il y a une brume orange et tout est plus sombre. C'est un spectacle très bizarre. Un brouillard orange et un soleil rougeoyant, la faute aux centaines d'incendies qui ravagent depuis plusieurs semaines le Canada et aux vents qui poussent les fumées et les cendres vers le sud, à tel point que l'air de New York est aujourd'hui plus pollué que celui de New Delhi. Alors le maire de la ville appelle les habitants, surtout les plus fragiles, à rester chez eux. Tous les New Yorkais doivent limiter au maximum leurs activités en extérieur. Aujourd'hui, ce n'est pas le jour pour vous entraîner à un marathon ou aller sortir avec vos enfants. Restez à l'intérieur, fermez les fenêtres et les portes et utilisez les purificateurs d'air. Des appels qui ont été entendus. Ce matin, les cours de tennis sont déserts et les parcs moins fréquentés. Et dans la rue, certains ont ressorti leur masque. J'ai commencé à avoir des maux de tête. Je ne suis pas très sensible, mais ça ne peut pas faire de mal de porter un masque. Je suis très sensible et je sens que cette fumée affecte ma gorge, mon nez. C'est très agaçant et ça rend la respiration difficile. La ville de New York n'avait pas connu une telle pollution depuis les années 60. Les autorités espèrent une amélioration à partir de ce jeudi. Lugnanaki, New York, Médien.